bonjour les amis bonjour à toutes bonjour à tous et bien écoutez bienvenue dans le grenier de l'écho pour ce nouveau jt nous sommes quoi nous sommes le dimanche 15 mars de l'an 2020 on parlera je pense de manière assez forte des années 20 dans le futur de nos années 20 à nous de celles que nous allons que nous connaissons et que nous allons connaître il est 15h45 au moment où je commence cet enregistrement alors cette semaine on va pas forcément parler fondamentalement beaucoup d'économie on va en parler bien entendu mais ça va pas être le sujet central le sujet central c'est que les plus jeunes vont vieillir prématurément les plus anciens vont rajeunir et nous allons tous nous retrouver dans la quarantaine et cette quarantaine et bien c'est à chacun de vous et de nous d'en faire une quarantaine aussi heureuse et aussi joyeuse que possible et donc je voulais partager avec vous non pas des vérités encore une fois intangibles et absolues mais quelques pistes des réflexions qui me semblent absolument fondamentales et essentielles pour affronter les jours qui viennent ces pistes de réflexion vous je vous les ai partagé déjà depuis de très nombreuses semaines j'ai partagé avec vous mon analyse mes analyses mes constats mes prévisions et ce que je pensais qu'il était fort probable qu'il arrive dans les jours qui allaient venir et les semaines que nous allions vivre évidemment ce qui était prévu et à peu près prévisible est en train d'arriver sous vos yeux écarquillés et ébahis je vous rappelle ces deux sites santé publique france le site de l'OMS et l'étude de l'OMS toujours la base de ce travail d'analyse que je partage avec vous et qui permet de faire des prévisions alors les prévisions c'était par exemple d'acheter des raviolis alors évidemment les raviolis c'était une une allégorie à la nécessité de se préparer dans la sérénité la joie et la félicité à ce qui allait advenir et donc vous voyez en suisse là le grand le grand producteur de raviolis c'est un peu le panzani suisse c'est la société migro et bien coronavirus rué sur les boîtes de raviolis voilà c'était un petit clin d'oeil parce que même si la situation est grave nous allons passer un bon moment tous ensemble et nous allons faire quelque chose de gai et de joyeux et il n'en tient qu'à nous comme dit ma femme qui a toujours le don de la formule mon chéri tu es donc un migro et ça te va tout à fait bien je vous laisse tirer vos pauvres conclusions alors revenons un petit peu sur ce que nous nous étions dit ces derniers temps souvenez-vous depuis un mois et demi et bien je vous chronique ce sujet je partage encore une fois avec vous n'ont pas des vérités absolues mais un certain nombre d'analyses et de prévisions et ces analyses et prévisions normalement si vous avez été attentif elle vous ça vous a permis de comprendre que les effets de cette crise ne serait pas mtr c'est dire pas maîtrisé pas temporaire et pas forcément réversible donc maîtrisable temporaire et réversible que cette fois cette crise sera forte et réelle que nous allons évidemment vers une rupture de la normalité encore une fois nous sommes dimanche 15 novembre on est dans l'après midi je suis dans mon petit grenier et il va sans dire que hier le premier ministre a annoncé mais je pense que vous êtes tous au courant la fermeture de tout ce qui est non essentiel à l'activité de notre pays les bars les restaurants nos cinémas bref tout ce qui fait notre vie vous êtes en train évidemment de vivre le débat début de la rupture de leur normalité que nous évoquions depuis quelque temps et la nécessité qu'il fallait vous préparer alors nous allons continuer ses anticipations et je pense que si vous vous abonnez à cette chaîne et si vous la suivez c'est justement pour être alimenté non pas encore une fois en vérité absolue mais en pistes de réflexion qui vous permettent d'anticiper d'avoir des outils pour anticiper parce que aujourd'hui si les gens se ruent dans les supermarchés vous les boîtes de raviolis vous les aviez déjà et vous aviez déjà préparé vous aviez déjà fait vos courses en rajoutant deux trois sacs de riz à chaque fois et puis quelques boîtes en plus et donc les choses sont faites vous êtes prêt et ça donne une certaine sérénité alors continuons et toujours revenons à ce que nous avons normalement déjà fait c'était ce que je vous disais vous avez déjà vos raviolis mais vous avez revendu vos actions en bourse et vous êtes prêt à en racheter pour éviter le craque et vous êtes prêt à en racheter quand les cours seront très bas en partant du principe c'est ce que j'expliquais dans mes articles dans mes vidéos dans ma lettre stratégique que de toute façon soit c'est la fin du monde et le PEA on s'en fiche soit c'est pas la fin du monde et les actions retrouveront une vraie valeur donc ce sera une véritable opportunité pour revenir sur les marchés mais ce n'est pas encore le moment et puis vous avez évidemment préparé et mobilisé votre épargne pour faire face à la crise c'était ce que je vous disais la semaine dernière vous êtes prêt et si vous êtes prêt et bien évidemment vous n'avez pas d'anxiété vous n'avez pas du tout le même degré d'anxiété et je vais partager deux anecdotes avec vous et en tout cas c'était quelque chose que j'avais très envie de faire et qui est un peu le point de départ de cette vidéo la première anecdote c'est un article que j'ai lu vous pourrez le vérifier par vous même sur votre moteur de recherche préféré vous avez aujourd'hui une explosion des divorces en chine qui sont consécutifs évidemment à cette quarantaine un certain nombre de couples et un certain nombre important de couples ne se supportant plus c'est pas un hasard et donc ça permet d'illustrer la nécessité de gérer la psychologie le la deuxième anecdote c'est une anecdote vécue réelle et donc j'ai entendu il ya deux jours très exactement une maman dire qui parlait avec ma femme et je rôdais donc je n'étais pas très loin et cette maman dit à mon épouse qui également une autre maman avait tu sais quand le président a parlé j'ai pris ma petite et je lui ai mis le casque sur les oreilles pour qu'elle écoute de la musique pour pas qu'elle entendent ce qu'allait dire le président parce que ça fait très peur parce que ce qu'a dit le président ça fait très peur et donc vous n'imaginez pas le degré de violence vous qui êtes prêts vous qui êtes certainement beaucoup plus attentif vous qui avez suivi tout ça vous n'imaginez certainement pas et même pour moi c'est compliqué parfois imaginer la violence des propos la violence de la réalité la violence des faits la violence de ce que peut représenter un confinement la violence de ce qui est une rupture de la normalité pour des gens qui ont jamais envisagé que ça puisse seulement exister ou se produire c'est quelque chose d'extrêmement violent et donc ça nous rejoint comme la première ça nous permet de rejoindre comme la première anecdote cette idée très forte qu'il faut absolument gérer la psychologie et donc c'est de semaine c'est de ça dont je vais vous parler je vais vous parler de la psychologie de la quarantaine alors vous allez me dire quelle est votre légitimité pour parler de psychologie charles vous n'êtes pas psychologue non je suis pas psychologue mais il n'y a pas psychologue il n'y a pas de psychologue de la quarantaine il n'y a pas d'experts de la quarantaine et il n'y a pas d'experts de la pandémie de 2020 nous allons vivre et nous vivons un événement avec aucun expert en réalité personne n'est prêt les experts d'aujourd'hui n'existent pas par définition un expert qui n'a jamais ne peut être expert que de ce dont il a vécu et dont il a une expérience donc nous allons ensemble devenir des experts de la pandémie et donc il n'y a pas d'experts d'aujourd'hui de la pandémie il n'y a que des experts d'hier je vous invite à regarder ce que disait Jacques Mât le fondateur président d'Alibaba qui est un type qui a des réflexions très intéressantes vous verrez il y a plein de vidéos sur lui sur sa vie sur son expérience je vous invite à l'écouter c'est très intéressant et donc l'étape suivante à laquelle nous allons nous préparer évidemment c'est le confinement parce que le confinement il arrive apparemment j'ai entendu dire qu'il y aurait peut-être encore une fois des annonces ce soir dimanche soir encore une fois il est 15h 16h au moment où j'enregistre 15h53 et apparemment d'après certaines rumeurs il y aurait encore des annonces qui seraient réalisées peut-être par le président de la république ce soir je ne sais pas nous verrons bien ce qui est sûr c'est que l'étape suivante vers laquelle nous allons avec plus ou moins de coercition d'obligations etc c'est évidemment une étape de confinement parce qu'encore une fois cette épidémie elle est très très dure on a expliqué à tout le monde que ce n'était qu'une grippette puis finalement la grippette elle s'avère extrêmement virulente et agressive et donc cette grippette il va falloir l'enrayer parce que c'est tout sauf une grippette c'est une vraie épidémie c'est vraiment très dangereux et il va falloir la vaincre et vous allez voir il y a plein de bonnes nouvelles et c'est aussi ça dont je vais vous parler pour gérer la psychologie souvenez-vous l'évolution 37 000 je passe très rapidement 77 000 85 000 on voit que ça commence à s'étendre dans le monde 102 000 on voit que l'Europe était trop très touchée mais l'Afrique encore épargnée par exemple et voilà la carte et la photographie de la carte aujourd'hui bah écoutez c'est une simplement une catastrophe alors vous allez me dire mais Charles 156 000 cas sur 7 milliards d'habitants c'est rien du tout c'est bien moins que les accidents de la route la pollution le machin non mais bien sûr mais ça c'est pas ça un argument pourquoi c'est pas ça un argument parce que 156 000 cas aujourd'hui ce n'est rien le problème c'est pas le nombre de cas aujourd'hui le problème c'est le nombre de cas demain et donc je partage avec vous ce proverbe rural et cet adage campagnard que nous avons dans le coin c'est ici en Normandie c'est à la fin de la foire qu'on compte les bouses voilà donc c'est à la fin de la foire qu'on compte les bouses ça veut bien dire ce que ça veut dire ça veut dire qu'évidemment le problème n'est pas le nombre de cas maintenant le problème n'est pas le nombre de morts maintenant dans le monde bien que je vous indique que nous sommes maintenant à 6000 morts et que le nombre de morts est en train de doubler de manière exponentielle enfin voilà c'est absolument catastrophique aujourd'hui le comportement de la courbe donc le problème n'est pas le début de la foire le problème ce sera le nombre de bouses évidemment à la fin de la foire et donc bonne nouvelle parce que les nouvelles sont en réalité très bonnes même si tout cela peut sembler effrayant à beaucoup de gens et notamment à cette maman qui mettait le casque sur les oreilles de sa petite fille pour qu'elle n'entende surtout pas ce qu'allait dire le président de la république c'est que nous allons gagner mais la victoire elle est évidente dans cette bataille contre l'épidémie nous aurons des morts nous aurons des pertes forcément dramatiques mais nous allons gagner pourquoi nous allons gagner parce que toute l'intelligence humaine est mobilisée parce que c'est une mobilisation mondiale parce que le monde entier est touché et que vous avez toute l'intelligence de tous les chercheurs qui est en train évidemment d'être mobilisé pour vaincre cette maladie parce que l'information circule regardez ce qu'il s'est passé avec Olivier Véran peu importe qu'on aime ou qu'on n'aime pas Macron machin tout ça ministre et tout il y a à un moment donné des gens dans un hôpital à Toulouse me semble-t-il qui se rendent compte qu'il y a 4 jeunes personnes qui sont hospitalisées dans un état très grave en réa et c'est pas normal statistiquement quand même qu'est-ce qui se passe etc et donc il y a une épidémiologiste qui fait une enquête et elle se rend compte qu'il y a un point commun entre ces 4 personnes à priori ils ont pris de l'ibuprofène et donc l'information remonte extrêmement rapidement et extrêmement rapidement la France entière est au courant il ne faut peut-être pas prendre d'ibuprofène et il faut faire attention parce que ça pourrait être aggravant et ben voilà typiquement vous avez là un exemple hyper concret de cette mobilisation de l'intelligence, de cette information qui circule et tout ça c'est un outil extrêmement précieux dans la victoire que nous allons avoir évidemment contre cette épidémie et contre ce coronavirus victoire toujours parce que nous savons quoi faire nous savons qu'il faut faire du confinement nous savons qu'il faut faire de la distanciation sociale nous savons qu'il faut avoir des gestes d'hygiène les fameux gestes barrières nous savons qu'il faut porter des masques et les masques vont arriver même si c'est frustrant de ne pas les voir arriver encore plus vite mais ils vont arriver et évidemment tout ça nous le savons et nous avons des connaissances scientifiques que nous n'avions pas au 14e siècle lors de l'épidémie de peste noire donc même si nous sommes confrontés à un agent pathogène très fort même si nous sommes confrontés à un agent pathogène terrible la victoire est quasiment certaine mais encore va-t-il falloir livrer bataille et nous allons livrer bataille et notre bataille à nous à notre génération à tous les gens ce ne sera pas une bataille qui consiste à aller dans les tranchées de Verdun en 1914 ce ne sera pas une bataille qui consistera à empêcher les allemands lorsqu'ils contourneront la ligne Maginot en 1939 ce ne sera pas une bataille dans les maquis du Vercors la mitraillette à la main ça ne sera pas non plus des batailles dans les bleds algériens non ou dans les rizzières indochinoises qu'est-ce que ce sera ? ce sera une bataille que nous devrons tous livrer collectivement civile comme militaire et nous devrons la livrer avec du confinement nous devrons la livrer avec du renoncement à nos vies sociales telles que nous les avons toujours vécues du renoncement à notre consommation à notre shopping parce que finalement les magasins sont fermés nous allons devoir renoncer à nos habitudes mais finalement je pense que c'est un sacrifice beaucoup plus faible que tout ce qu'ont pu faire nos anciens dans les différentes guerres qu'ils ont vécues et puis pour la première fois nous allons vivre une guerre et nous vivons une guerre que nous menons contre un ennemi qui est commun à tous qu'on soit chrétien musulman bouddhiste athée qu'on soit noir blanc jaune ou marron nous sommes tous confrontés au même ennemi et donc finalement nous aurons la possibilité d'en faire soit quelque chose qui va nous permettre de nous unir et de nous unir face à cet ennemi commun soit alors nous ferons les imbéciles et ce sera fort dommage parce que nous en perdons tous le prix mais il n'y a aucune raison que l'on ne se rende pas compte collectivement et je crois profondément à l'intelligence collective que nous sommes confrontés à un ennemi commun et justement ça ne peut faire et nous amener qu'à une forme d'unité et c'est plutôt bien alors nous allons gagner les mesures économiques d'exception dont je vous parlais la semaine dernière dont je vous parlais pour l'Italie etc. évidemment elles arrivent chez nous alors c'est la découverte du miracle où finalement l'État peut tout donc je ne sais pas si vous vous rendez compte un petit peu ce gouvernement et ce président de la République qui est plutôt l'un des gouvernements les plus libérales que la France ait jamais porté au pouvoir et donc ce gouvernement libéral européiste quasiment on a l'impression c'est presque c'est presque mystique là ce qu'on voit c'est très spirituel et bien ce gouvernement est en train de se faire punir quasiment par là où il a péché et donc ce gouvernement qui était extrêmement libéral et bien finalement l'État peut tout l'Europe ne peut plus rien l'Europe est complètement absente au moment où je vous parle je venais juste de lire avant de faire cet enregistrement que l'Allemagne allait fermer toutes ses frontières notamment avec la France que c'est la fin de Schengen c'est la fin de l'Europe aujourd'hui personne n'est capable d'aller aider les Italiens personne n'est capable d'aller aider l'Europe 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 combien de divisions aurait dit un célèbre homme politique allemand qu'on ne citera pas et bien de la même manière on pourrait dire l'Europe combien d'hôpitaux l'Europe combien de respirateurs l'Europe l'Europe quoi l'Europe qu'est-ce qu'elle nous a fait là elle nous a fait fermer nos lits d'hôpitaux elle nous a fait faire des politiques de rigueur elle nous a fait baisser notre garde elle a fait en réalité en sorte que nous soyons vulnérables et bien alors tout ça et encore une fois c'est à la fin de la foire qu'on compte les bouses le passé présentera son addition c'est pas le moment c'est pas le moment de régler nos comptes c'est pas le moment d'avoir de l'amertume c'est le moment du combat pour le reste on verra après et donc on va découvrir que l'Etat peut financer finalement tous les lits d'hôpitaux dont on a besoin que l'Etat peut bloquer les prix quand les gens commencent à souffrir que l'Etat peut payer tous les salariés au chômage si jamais c'était nécessaire même au chômage technique et que l'Etat peut même indemniser les travailleurs indépendants qui sont au RSI ou sont au RSI bref nous allons pouvoir découvrir tous ensemble que l'Etat peut tout que l'Etat est la solution parce que l'Etat est la solution en réalité l'Etat souverain l'Etat qui pense sa puissance et la nécessité absolue de protéger tous ses concitoyens quelles que soient leurs origines leurs orientations et tout ce que vous voulez nous sommes tous citoyens de ce pays et l'Etat notre État que nous formons collectivement et bien évidemment nous doit quoi ? nous doit protection et en échange de cette protection nous consentons à quoi mes amis ? nous consentons à l'impôt il ne peut pas y avoir d'impôt sans protection de l'Etat ça aussi nous le verrons à la fin de la foire et ce sera un vrai sujet et donc nous allons gagner nous allons gagner et la prochaine étape de cette guerre évidemment de la bataille que nous allons livrer encore une fois c'est le confinement alors ce confinement comment va-t-on le vivre ? comment le gérer ? comment s'y préparer ? soit on le vit comme étant la fin du monde oh mon dieu je ne peux plus aller boire une bière au troquet d'en bas soit on le vit comme une chance oh là génial je vais enfin pouvoir être tranquille je vais enfin avoir du temps pour moi je vais enfin pouvoir faire dans la maison tout ce que je n'ai pas pu faire alors moi en fait ma femme m'a déjà fait la liste de tout ce que je lui avais promis depuis 25 ans et que je n'ai toujours pas fait poser la tringle faire ci faire ça poser le catalogue oh là 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 on en revient vous savez au divorce et au nombre du divorce donc évidemment comment s'y préparer on va le voir avant je voulais juste vous refaire les trois petits graphiques de l'effondrement des bourses ici là on est à 25 691 points c'était il y a trois semaines la semaine dernière 25 779 donc vous voyez on baisse on remonte on rebaisse et donc chaque semaine on est quand même plus bas et malgré la forte hausse on est à 22 664 points et pourtant on est descendu très bas on est remonté je vous rappelle que les Etats-Unis n'ont pas encore donné évidemment leur potentiel de baisse là on a pris en considération que ce qui se passait en Europe Dow Jones en hausse de 8% et malgré ça on est à 22 000 points donc vous voyez la chute est déjà considérable et moi je considère que lorsqu'on va découvrir donc là l'état d'urgence a été déclaré quand on aura la loi martiale aux Etats-Unis et l'armée dans les rues bon on pourrait être à un moins 20 à un moins 30 si tant est que les bourses ne soient pas suspendues et qu'elles restent encore ouvertes alors souvenez-vous ce que je vous disais la semaine dernière à titre personnel on se prépare à une rupture durable de la normalité on ne rate pas son potager cette année parce que l'Espagne est confinée comme je vous l'avais dit l'Italie est confinée donc c'est 80% de vos légumes frais donc tous ceux qui ont une maison de campagne déjà c'est le moment d'y aller et ensuite c'est le moment de ne pas rater ses semis de printemps mobilisez votre épargne vous l'avez fait stockez ce que vous consommez habituellement sans excès mais faites-le la peur n'évite pas le danger peur pas bien préparation anticipation machin tout ça entre aide ok vous reprendrez la vidéo de la semaine dernière pour ceux que ça intéresse de regarder un petit peu ce qui était dit ce qui s'est passé et où on en est aujourd'hui être ensemble s'aider apprendre et se former cuisiner pas que les raviolis lire jouer s'amuser prendre son temps car finalement cette pandémie ou cette épidémie va nous offrir du temps définir des projets personnels et collectifs je vous donne là juste des pistes de réflexion je ne vous dis pas ce qu'il faut faire c'est à chacun de trouver sa réponse je ne suis personne pour vous dire quoi faire en revanche si j'ai une suggestion à vous faire une petite réflexion à vous faire partager c'est que cette quarantaine ce confinement ce moment en retrait du monde il faut que chacun fasse l'effort de le penser de le réfléchir pour lui et pour sa famille comment vais-je utiliser mon temps en réalité c'est la seule question qu'aujourd'hui vous devez vous poser qu'est-ce que je vais faire de ce moment-là comment je vais le vivre comment je vais le préparer pensez à ce film La vie est belle où un papa crée un monde complètement imaginaire à son enfant pendant la deuxième guerre mondiale et y compris jusque dans les dans les camps de concentration donc ce film qui est très très beau il montre quoi ? il montre cette nécessité absolue de la manière dont on va aborder un événement soit vous vivez cet événement de manière extrêmement dramatique soit vous le vivez comme une opportunité dans les deux cas nous allons vivre le même événement nous allons vivre la même chose d'abord il faut relativiser je pense que c'est très important la violence des choses et c'est pour ça que vous faisiez la comparaison avec les tranchées de 14 est-ce que vous pensez que le confinement qu'on va peut-être nous demander exiger de nous que nous allons devoir subir et qui va s'imposer à nous est-ce que vous pensez que ce confinement est plus dur ou moins dur que le fait de passer deux années dans la boue et dans les cadavres et dans les miasmes des tranchées de 14 et de Verdun je pense qu'on nous demande pas quand même tout à fait la même chose donc relativiser et mettre en perspective l'effort pour obtenir la victoire je pense que c'est la première étape pour gérer psychologiquement ce qui est en train de se passer la deuxième étape c'est évidemment de penser et d'imaginer comment on va occuper notre temps qu'est-ce qu'on va faire et qu'est-ce qu'on va faire pour que ce soit chouette et il faut le penser en étant comment vais-je faire pour que ce soit un bon moment il faut avoir cette ambition de le transformer en un moment de plaisir c'est très important c'est des formations c'est prendre du temps pour lire c'est prendre du temps pour être avec ses enfants enfin peu importe chacun trouvera ce qu'il veut faire nous notre quarantaine heureuse elle a déjà commencé elle a commencé non pas avec des saucisses knackies de chez Erta le goût des choses simples mais avec des saucisses knack de chez Monique Ranou et donc ceux qui connaissent Intermarché sauront de quoi je parle quand je parle de Monique Ranou et donc voilà le petit il s'amuse déjà à faire griller ses saucisses et on va apprendre plein d'autres choses que finalement nous n'avons pas le temps ni d'apprendre ni de partager en temps normal et nous allons passer beaucoup de temps à faire le potager et finalement à se détendre à être beaucoup plus serein alors nous nous avons la chance effectivement d'avoir un petit lopin de terre avec un jardin ce sera pas forcément le cas de tout le monde mais encore une fois ceux qui ont des maisons de campagne c'est le moment de s'y rendre donc pour bien vivre votre confinement vous devez penser cette période avant qu'elle arrive j'insiste vraiment là-dessus je pense que c'est très très important je vous dis pas quoi penser je vous dis pas quoi imaginer je vous dis simplement que je pense qu'il est très important de s'y préparer psychologiquement et de penser ça collectivement avec vos conjoints avec vos enfants qu'est-ce que vous allez faire où est-ce que vous allez être est-ce que vous allez rejoindre votre famille est-ce que vous allez rejoindre vos parents est-ce que vous allez quitter votre immeuble en ville pour aller vous mettre à la campagne chez les grands-parents etc. etc. vous avez un certain nombre de choix à faire il est venu le moment de vous poser ces questions et de vous y préparer ne subissez pas si vous avez des choix et bien c'est le moment d'exercer vos choix n'ayez pas peur parce qu'il n'y a rien d'effrayant dans ce confinement vraiment rien enfin moi je ne suis pas effrayé à l'idée d'être confiné j'aurais été nettement plus effrayé à l'idée de devoir aller faire mon devoir dans une tranchée comme mon arrière-grand-père de Verdun et qui lui en plus a réussi à en revenir et puis disons-nous quelque chose encore une fois de très positif c'est que ce confinement en fait c'est notre bataille c'est notre guerre pour réussir à vaincre ce virus c'est notre arme absolue voilà le confinement est l'arme absolue pour vaincre et battre un virus et une pandémie ça a fonctionné en Chine c'est en train de fonctionner en Italie puisqu'à Codogno il y a de moins en moins de cas je crois que ça fait même deux jours qu'ils n'ont pas eu de cas ou en tout cas on voit bien que l'épidémie régresse fondamentalement donc même si ça fait un mois ils tiennent le bon bout à Codogno qui était le point de départ en Italie de l'épidémie italienne donc il y aura des morts évidemment il y en aura toujours trop évidemment mais nous allons gagner et plus nous aurons un confinement fort brutal et d'une durée suffisante plus nous allons casser dans l'œuf cette épidémie et plus évidemment nous ferons en sorte que le nombre de morts de cette épidémie et que le nombre de bouses que nous allons compter à la fin de la foire soit limité et soit bien inférieur je l'espère à toutes les épidémies de grippe et à toutes les maladies qui hélas emportent beaucoup trop de nos compatriotes chaque année beaucoup trop de gens tout simplement donc le confinement c'est ce qu'il faut faire pour éviter justement une catastrophe sanitaire la nuit finira alors toujours une analogie pour remettre un petit peu en perspective la gravité de ce confinement et gérer cette psychologie et que finalement avec une idée c'est que cette maman qui est allée jusqu'à mettre un casque sur les oreilles de sa fille se dise bah oui mais finalement c'est pas si grave que ça enfin si c'est grave mais c'est pas si grave que ça et ne vous méprenez pas sur mes propos la maladie est très grave le coronavirus en lui-même est très grave et infiniment plus grave que n'importe quelle grippette et ça ça a été un très grand mensonge et pareil à l'issue de la foire nous présenterons les additions mais nous allons gagner nous allons gagner et la nuit finira c'est le titre d'un livre qui a été d'un ouvrage qui a été écrit en deux tomes par Henri Freinet un grand résistant de la seconde guerre mondiale et qui disait donc intitulé la nuit finira et qui disait les heures les plus sombres sont celles qui précèdent l'aurore et donc évidemment les heures les plus compliquées les heures les plus noires les heures les plus froides les heures les plus sombres de notre histoire et là vous allez voir que cette expression aussi nous l'entendrons un petit peu moins pour plein de conneries dont on aime nous rabâcher les oreilles les heures les plus sombres sont celles qui précèdent évidemment le lever du jour et l'espoir et donc il ne faut pas en avoir peur encore une fois les efforts qu'on va nous demander sont infiniment plus petits et plus faibles que tous les efforts qui ont dû faire nos aînés notamment pendant les guerres mondiales que nous avons affrontées et objectivement ce qui va faire la différence ce qui va faire la différence pour chacune et chacun parmi nous c'est la manière dont nous allons vivre cet événement et ces événements et moi je suis très optimiste en réalité parce que je suis persuadé que nous allons gagner je n'ai absolument pas peur parce que j'ai quelques boîtes de raviolis et que les commerces alimentaires ne vont pas fermer donc nous pourrons toujours trouver à manger simplement vous pourrez effectivement certains jours ne pas avoir le choix et ceux qui sont un peu moins prêts mangeront plus de salsifis et de choux bruxelles en boîte que de bons raviolis migros voilà donc je crois que tout ça c'est très important de l'avoir en tête là nous sommes dans une période où l'économie va être mise en parenthèse où le travail va être mis en parenthèse où nos vies habituelles vont être mises en parenthèse et nous devons collectivement personnellement familialement individuellement chacun de nous nous préparer à ce moment là pour l'aborder avec une forme de sérénité parce que encore une fois il n'y a rien de dramatique à être confiné chez soi c'est comme ça ce sera pas forcément le moment le plus excitant de notre vie mais nous pouvons en faire quelque chose encore faut-il le penser préalablement et c'était ce message que je voulais partager avec vous plus vous serez nombreux à penser ce confinement qui arrive de manière positive sans peur sans crainte avec vos enfants et pas en voulant leur cacher une réalité et bien plus tout le monde vivra ce moment là de manière apaisée et sereine voilà c'était le message que je voulais vous passer parce que je crois profondément que l'issue de la bataille il est déjà connue elle est déjà connue pardon cette issue ce sera notre victoire ce sera notre victoire par chaos collective contre le virus si nous respectons d'abord une discipline collective si nous affrontons ce défi et ce péril de manière collective et si nous conservons notre humanité notre unité notre capacité d'entraide et si nous le faisons ensemble les amis italiens nous montrent l'exemple nos amis espagnols aussi les chinois ont su le faire les suisses réussiront bref nous allons réussir ce sera compliqué ce sera inconfortable ça va remettre beaucoup de choses en cause nous en parlerons la semaine prochaine et la semaine prochaine je commencerai même à vous évoquer les différentes possibilités les différents scénarios sorties de crise et comment ça se passera mais pour le moment nous avons devant nous quelques mois qui vont évidemment être compliqués donc préparez-vous restez unis c'est le moment de faire un certain nombre de choix notamment de localisation où est-ce que je vais passer mon confinement et comment vais-je le passer c'est à mon sens aujourd'hui les deux questions qui vont se poser où vais-je passer mon confinement comment vais-je le passer et accessoirement avec qui vais-je le passer puisque certains parmi vous auront le choix des personnes avec qui ils vont passer leur confinement et je vous renvoie ça à je vous renvoie à la petite anecdote que je vous donnais au début à savoir qu'après il peut y avoir beaucoup de divorces puisqu'évidemment l'une des choses les plus difficiles c'est de rester dans un groupe enfermé quelque part pendant plusieurs mois je peux vous dire que là c'est très révélateur évidemment l'âme et les comportements de chacun voilà à mon sens aujourd'hui ce qu'il faut cette semaine pour vous tous et pour nous tous impérativement anticiper je crois que c'est le vrai sujet personne n'en parle mais pourtant c'est à mon sens le vrai sujet comment le vivre où le vivre avec qui le vivre vous devez nous devons chacun à titre personnel apporter la réponse à ces trois questions et une réponse qui est forcément individuelle voilà la raison pour laquelle je vous soumets ces axes de réflexion mais en aucun cas mes amis ce n'est évidemment une vérité alors n'oubliez pas mon doigt de schtroumpf c'est un pouce quand je vous demande de me mettre un doigt abonnez-vous à la chaîne insolentiae.tv abonnez-vous gratuitement à la lettre d'info quotidienne évidemment sur le site insolentiae.com et puis écoutez surtout prenez bien soin de vous prenez bien soin de vos proches je vous assure ce virus c'est une vraie cochonnerie ne le sous-estimez pas écoutez ce que disent nos amis italiens et le message de nos amis italiens est très clair ne faites pas la même erreur que nous ne sous-estimez pas l'ennemi coronavirus pour le reste nous sommes sûrs comme nos amis italiens de remporter la bataille mais cette bataille nous allons devoir la livrer et nous allons la livrer à partir de cette semaine nous sommes entrés dans le dur nous sommes dans la réduction massive de nos liens sociaux l'économie va s'éteindre le boulot va se raréfier jusqu'à disparaître les choses vont désormais s'accélérer aller très vite donc surtout mes amis pensez dès maintenant où vais-je passer mon confinement comment vais-je le passer et avec qui préparez-vous psychologiquement je pense que ça vous fera le plus grand bien ça nous fera le plus grand bien et être toujours en avance sur l'événement permet justement de gérer son degré d'anxiété prenez soin de vous on se retrouve la semaine prochaine merci beaucoup soyez prudents à bientôt au revoir les amis au revoir les amis Sous-titrage ST' 501